En fait, cette quiétude qu'il y a quand tu traverses la nature, quand tu es en paix, semble être quelque chose qui dérange l'homme. Profondément, il ne veut pas être dans cette situation où il n'y a rien à faire, rien à dire, rien à comprendre, juste le silence, la beauté de ce silence-là. Ça veut dire que beaucoup d'entre nous, on s'ennuie parce qu'on pense qu'il faut être occupé. On t'a appris toute ta vie à courir, à courir pour faire quelque chose, pour gagner quelque chose. Donc tu as appris à ne pas être tranquille. Tu es constamment distrait avec tout ce que tu aimerais faire valoir. Ça fait que nous, les humains, on n'a pas cette quiétude, on ne connaît pas c'est quoi cette paix, parce que dès qu'on est face à elle, on tente de faire en sorte qu'on puisse l'éradiquer. Donc, l'ennui nous fait peur, on veut faire quelque chose, on est inconfortable face à rien qui se passe. On voudrait que quelque chose se passe, parce que nous sommes habitués avec tout ce mouvement chaotique de la pensée qui nous demande de faire, d'atteindre, de réaliser quelque chose pour qu'on puisse être, en fait, égayé de cette vie où il n'y a rien de ce silence-là, de cette quiétude. Donc, pour la plupart, on ne veut pas la quiétude. On ne veut que de la distraction, constamment dans la distraction. Et quand tu es dans la distraction, alors tu n'entends plus le silence. Le silence devient quelque chose d'étrange pour toi. Et tu es habitué à vivre comme ça. Toute ta vie, on te dit, il faut courir, il faut s'activer, il faut faire quelque chose. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Et quand tu as fait tout ce processus-là, à travers toute ton existence, tu t'aperçois qu'en fait, il y a quelque chose qui te manque. Parce qu'en fait, ce que tu as fait là, c'est que tu as essayé de remplir ce vide, ce silence, cette quiétude, par des choses. Donc, on est habitué à prendre des choses pour pouvoir remplir ce manque, ce vide, cette quiétude qui est face à soi. Comme on ne veut pas vivre ça, alors on veut l'atténuer, on veut l'éradiquer. Et toute notre vie, on passe notre temps à faire ça, à vouloir éradiquer la paix, le silence. Ce silence se trouve au plus profond de toi. Non pas seulement dans la nature, mais ce silence, il est en toi. Puisque quand tu cesses de penser, il y a ce silence. Quand tu cesses de te distraire, il y a ce silence. Et ce silence ne peut être là que si tu ne dépenses pas ton énergie à te dissiper dans des choses qui vont te distraire. Et donc, on se distrait tout le temps. Nous avons une vie, ce qu'on appelle la vie mondaine, où tout est fait pour que tu puisses être distrait. L'amusement, les divertissements, les choses qu'il faut faire pour pouvoir être heureux, le plaisir qu'il y a dans tout ça. Donc, on est constamment glué à toutes ces choses. Et en fait, toutes ces choses représentent le chaos dans l'ordre. C'est un chaos qui se joue là, dans le silence. Donc, retrouver ce silence est crucial. Revenir sur ce qui est essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que la réalité, elle n'est pas faite de chaos. Elle est faite du silence, de l'ordre. Quand il y a silence, il y a ordre. Il y a paix. Il y a la joie, parce que tu n'as plus besoin de rien faire. Donc, tu es joyeux, tu n'es plus occupé, tu n'es plus tracassé pour pouvoir te distraire. Et c'est dans ce silence-là que tu trouveras justement un sens à l'existence que tu mènes là. Ça prendra un sens. Autrement, tu vas essayer de trouver un sens à ton chaos. Tu vas vouloir l'améliorer, l'arranger, le faire encore plus subtil. pour qu'il soit épatant. Qu'il attire. Qu'il soit quelque chose que tout le monde en veut. Et c'est ce qui se passe. La plupart d'entre nous, on en veut de ça. Parce que, il semblerait que quand on regarde quelqu'un qui a réussi, qui a réussi à se distraire tout le temps, à avoir des plaisirs tout le temps, et ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter dans un vide, eh bien, on en veut. C'est quelqu'un qui a réussi, dit-on. Il a une allure, il est renommé, il a de l'argent, il est célèbre. C'est ça qu'on veut dans la vie, nous, les humains. On cherche à être célèbre pour se faire valoir, mais cette célébrité te coûte ton silence, te coûte ta joie de vivre, te coûte tout ce que tu aspires au plus profond de toi. Tu veux être celui qui est reconnu, parce que tu as peur d'être face à toi-même. Là, tu es face à un monde où tout est conscient. Il y a une conscience terrible là-dedans. Là, tu ne peux pas fuir la vie, parce que c'est ça la vie. La vie, c'est là où il y a l'ordre. Et si tu ne connais pas ça, alors tu seras dans la tracasserie de ce monde. Et ce monde, la tracasserie, toute la tracasserie pour chacun d'entre nous, c'est de réussir, d'arriver, de faire quelque chose et de ne jamais rencontrer le silence. Donc on est tout le temps occupé. Nos esprits sont constamment occupés. On passe du coq à l'âme. Constamment, constamment, constamment. Et on a peur de perdre ça. Parce qu'on trouve là-dedans une sécurité contre le silence. On est en sécurité parce qu'on s'amuse, on fait plein de choses. parce que le silence, justement, c'est ta vraie nature et tu ne veux pas l'avoir. Donc tu essayes de te faire une autre nature. Tu essayes de donner un sens à ce petit monde médiocre dans lequel tu es en train de vivre. Donc tu dis, il faut aller travailler, il faut gagner de l'argent. Ah, j'ai un sens. J'ai ma famille à m'occuper. Donc tu te donnes un sens. Mais quand tu réalises que tout ça, c'est pour fuir, ça n'a plus de sens. C'est pour fuir ce silence que tu as là, au fond de toi et que tu ne veux pas voir. Tu ne vas jamais, d'ailleurs, au fond de toi. Tout reste superficiel. Tu as peur d'être face à ça. Parce que ça, ça te remet en cause. Ça remet en cause toute la vie que tu as menée depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Ça remet tout en cause. Parce que, en fait, tu te mens. Parce que tu veux fuir. Tu mens à toi-même d'une nature que tu es qui n'est pas vraie. Donc tu veux être celui qui est distrait, qui est tout le temps en train de faire quelque chose. donc tu es devenu quelqu'un parce que tu t'es identifié à tout ce que tu fais, au rôle que tu joues. Donc tu es devenu celui qui va être célèbre, qui va être reconnu, qui va être admiré. Le héros, celui qui sauve, celui qui aide, celui qui fait plaisir. Et le monde cherche de ce genre de personnes. Mais pourquoi ? C'est parce que, pour la plupart, on a peur d'être en face de ce silence, de ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est l'ordre. Dans cet ordre, il n'y a pas de chaos. Il n'y a personne qui fait du bruit. Il n'y a pas le personnage qui veut se distraire. Parce que celui qui veut se distraire, c'est identifié à un personnage pour être celui qui vit sa vie selon les critères qu'il a construits pour pouvoir se distraire tout le temps. Donc il ne cesse jamais de vouloir exister à travers tout ce qu'il fait. c'est la société, ça. La société te demande d'être comme ça. De toujours faire des choses pour pouvoir exister. Et si tu ne fais pas, tu t'écroules. Donc tu dis je suis obligé. Il faut que je paye mon loyer. Il faut que je mange, je bois. Donc tu es esclaves. Parce que c'est ce que l'esclave dit. Je suis obligé. parce qu'il est dépendant de tout ça pour ne pas sombrer dans la réalité de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est ce silence. Donc il faut qu'il fasse tout ça. Donc il est esclave. En fait, il est esclave de la gaieté qu'il a pu trouver dans sa distraction. parce que sa distraction est devenue importante. Nous avons donné de l'importance à tout ce que nous faisons dans ce monde. Moi est devenu très important. Parce que moi est celui qui fabrique le désordre. qui fabrique toutes ces choses que nous avons besoin pour nous distraire. Et il n'en a jamais assez. Il veut plus et plus et plus sans jamais rien avoir. Il reste vide parce que sa vraie nature c'est d'être vide. Vide de rien. C'est ce que tu es pour de vrai. c'est le silence. C'est la paix. Le calme. La tranquillité. Ça c'est la nature de ce que tu es pour de vrai. Mais comme tu ne veux pas l'accepter alors tu te distrais. Tu te distrais dans les activités mondaines. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas être ce que tu penses. On t'a dit qu'il fallait être comme ça. Qu'il fallait courir. Qu'il fallait te distraire. Qu'il fallait réussir. Donc toute ta vie tu es occupé. Et si tu n'es pas en train de faire ça alors tu n'es rien. Et dans ce monde tu ne seras pas accepté. Donc le silence dans ce monde est devenu quelque chose qui t'aliène. Tu es aliéné. Tu seras isolé des autres si tu es dans ce silence-là. Tu ne seras pas reconnu. Donc tu as peur de ne pas être reconnu. parce que ça c'est toute la vitalité que tu as pour ne pas sombrer dans ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai c'est justement cette paix. Cette joie d'être où rien ne vient déranger ça. rien ne peut déranger ça. Quand tu es là-dedans tu es ancré dans un silence et dans ce silence et bien tout est en ordre. Et quand tu es là rien ne peut atténuer ça. Ce silence a toujours été là. Et tout ce qui se passe c'est quelque chose qu'on a fabriqué pour casser ce silence. Donc jamais tu seras libre si tu acceptes de te distraire. Jamais tu ne connaîtras c'est quoi être si tu veux te distraire. Mais il semblerait que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne voulons pas arrêter de nous distraire. Nous croyons qu'il faut se distraire. donc on voudrait être en paix mais on crée le chaos. On voudrait être gentil mais on fait des choses qui ne sont pas gentilles. On dit qu'il ne faut pas être égoïste mais on fait tout pour être égoïste. Parce que justement toute ton activité est basée sur comment tu vas faire pour y arriver. et qui veut ça ? Eh bien c'est l'entité qui s'appelle moi et moi c'est un centre d'attraction où il ramène tout à lui pour pouvoir s'occuper pour pouvoir être celui qui est occupé celui qui a plein de choses à dire à faire et qui veut se faire valoir. C'est comme ça qu'on en vient à devenir arrogant parce qu'on pense savoir. Or tout est su dans le silence. Parce que ce que tu sais avec tout ce que tu as inventé pour te distraire eh bien tout ça c'est limité. Mais quand tu n'as plus besoin de cette distraction parce que tu es toi-même alors tout ce que tu es à ce moment-là n'a pas de limite. Tu es en dehors de la dimension qui est fermée. Tu as quitté ce monde fermé où tu t'isoles dans ton petit carcan de tous les jours où tu fabriques 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 du bonheur. Donc la liberté c'est justement de pouvoir sortir de ça. et pour sortir de ça il faut que tu acceptes que la vie c'est la paix la joie et qu'il n'y a rien d'autre qui pourra satisfaire l'homme de son vivant. Parce que il n'y a rien à trouver pour te satisfaire. Il n'y a rien à chercher. Tout se passe là maintenant quand tu acceptes de ne plus rien faire pour trouver un peu d'égayement à cette vie monotone que tu vis. C'est pour ça que toute cette vie que nous avons elle devient quelque chose de terriblement anxiogène. parce que la plupart d'entre nous on n'est jamais satisfait on est névrosé parce qu'on n'arrive pas à avoir ce que nous voulons pour pouvoir sortir de ce silence pour pouvoir ne plus être en contact avec ce silence. Donc on est dans la névrose parce que tout ce qui arrive à chaque instant c'est que ce silence là il pointe le bout de son nez. Donc tu te retrouves dans l'ennui et il faut à nouveau commencer à se distraire à trouver quelque chose à trouver du plaisir à trouver une distraction donc je dois faire quelque chose et la plupart d'entre nous nous vivons avec cette impression qu'il faut tout le temps faire quelque chose. Nous ne savons pas être là juste là et vivre ce qu'il y a non pas ce que tu veux parce que ce que tu veux c'est justement ça vient partie de ça fait partie de celui qui cherche à se distraire vouloir c'est justement toute la difficulté de l'homme parce que il veut exister à travers ce qu'il fait et si tu existes à travers ce que tu fais alors tu vas être déconnecté déconnecté de ce que tu es ce que tu es c'est la joie la joie d'être la joie d'être libre c'est quelque chose qu'on doit tous y réfléchir pour ne pas sombrer dans la déchéance dans la névrose dans la compulsion parce que tout ça nous emmène à la catastrophe si on n'accepte pas notre vraie nature nous allons aller vers la catastrophe et je pense que le pas le pas est déjà bien emboîté mais tu es le seul qui peut changer la donne parce que tu as décidé de voir en face que tu es cela tu te regardes en face sans te distraire l'esprit pour trouver ce que tu aimerais être pour trouver le pas pour trouver uneuce dans la disposition le pas donner des dans la donner dans la